C'est le vin des rues qu'il raconte là Robert Douaneau, c'est les textes de Giro, c'est tout à fait ça. Oui, Giro, c'était mon copain de la nuit, qui n'a pas assez écrit dans sa vie, le vin des rues, c'était... Voilà, Giro à ce moment-là travaillait dans une galerie de la rue de Seine. Quand j'avais fait sa connaissance dans cette galerie, il m'avait invité à venir voir des personnages extraordinaires. Et j'étais au moment où j'avais pris la résolution de ne faire que des gens dans le quotidien, tout à fait moyen, sans pittoresque. Et je tombe sur Giro qui m'a emmené voir des gens tatouer des pieds jusqu'à la tête, un type qui élevait des fourmis dans une cave pour recueillir des œufs, pour nourrir des faisans. Enfin, des trucs invraisemblables. Et Giro est resté mon ami, enfin, un frère absolument. Il a gâché tout ce qu'il avait glané dans la nuit, il l'a distribué jusqu'au jour où le patron du bistrot où on allait à la rue de Seine, le père Fraisse, il lui a dit, « Bob, je vais te parler ». Il l'a emmené dans l'air boutique et là-dessus, Giro est parti avec un séjour à Bréa offert par le patron. Il est revenu avec le vin des rues. Alors le vin des rues, il y avait le manuscrit que j'ai lu. J'ai été montrer le manuscrit après-vert qui me dit « On le fait éditer tout de suite ». Alors, on a téléphoné à Giro au bistrot, bien entendu, qui est arrivé tout de suite. Enfin, on te paye la taxi, il vient tout de suite. Alors, Prévert a dit « Je vais te présenter à mon ami Berthelet. » Vous avez un rendez-vous avec Berthelet. Et tu élites chez Gallimard, ton bouquin. On a eu rendez-vous avec Berthelet à la Fontaine des Quatre Saisons, chez Tourette. Giro est arrivé avec trois quarts d'heure de retard, très saoul, très agressif. Et Berthelet avait préparé le contrat. Alors, Giro a fait le malin, puisqu'il avait fait des études de droit avant d'être arrêté pendant la guerre. Et là, il y avait un alinéa qui est celui de tous les contrats. Tous les droits d'adaptation cinématographique sont à partager avec les éditeurs. Alors là, Giro s'est mis en colère, a brandi un guéridon et se berthelet me disait « Mais votre ami est extrêmement violent ! » Ce qui fait que le bouquin n'a pas été publié chez Gallimard. Irrécupérable. Alors après, il prévère que t'es gentil comme tout, il dit « Bon, Gallimard c'est foutu, tu vas le publier chez Donoël. » Et là, pas de guéridon, il était publié chez Donoël. Avec vos photos ? Non, la première édition était une édition dans la série où il y a le petit ovale en couverture. Mais tu vois, il y avait un bistrot qui s'appelait chez la mère Guignard. Et avec Giro, on avait entrepris de faire un bouquin sur les tatoués. Alors on arrivait chez la mère Guignard et on disait « Est-ce qu'il y a des gens tatoués ici ? » Alors, il y a des gars qui vont. Et alors on allait à un hôtel en face où il se lavait un peu pour que les tatouages apparaissent. Et on avait connu comme ça un marceau. Oh, c'était bien quand même. Et alors chez la mère Guignard, on servait le vin dans des nids. Ce n'était pas du très 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 bon vin, tu sais. Et alors j'ai vu faire ce geste, et ça Giro que je pourrais te le dire, c'est que le gars qui ramassait avec l'éponge, le vin qui traînait sur le comptoir, il pressait l'éponge dans un entonnoir et ça remplissait une bouteille. La récupération, c'était le circuit court, tu vois. Et puis alors il y a aussi une chose dans son bouquin, il parle de la bièvre. Alors il y a un qui peut me toucher autant que la bièvre. Parce que la bièvre, moi je suis né au-dessus de la bièvre, à Gentilly, la bièvre coulait en dessous de ma maison. Et elle coulait en plein air, on la voyait à Gentilly, la bièvre. Alors c'était une espèce de fleuve, enfin de rivière glaireuse. Et avec une odeur que je ne peux pas, je n'ai jamais retrouvé. On m'a dit que c'était ce qu'on met pour les pots, l'écorce de chêne. Le tannin. Le tannin. Il y avait une odeur bizarrement amère dans l'air de Gentilly, comme ça. Alors là, elle s'enfonçait à la poterne des peupliers, là, et tu ne la voyais plus. Et Kavana a fait un agenda qui est une somme de travail extraordinaire, il faut bien le dire. Parce qu'il n'a pas l'air comme ça, mais il travaille. Et alors parmi les... On pourrait citer tout dedans, parce qu'il a fait des fausses citations. Signé Jésus-Christ, tout ça vraiment. Il y en a une qui est signée de Borgnole. Il est plus grand mort que vivant. Tant pis, les pieds dépasseront. Ça te plaît, ça ? Ah, tu me fais ça oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada